Franken, le monde a énormément changé depuis notre époque. Je sais, maître, il faut dire que vous avez dormi pendant très longtemps. Huit siècles, ce n'est pas rien, il vous faudra une phase d'adaptation. Les humains sont incroyables. Ces jeunes, par exemple, ils possèdent tous quelque chose que je n'ai pas. Et d'après ce que j'ai compris, si j'en étais muni, je pourrais accomplir des choses époustouflantes. Jamais je n'aurais cru cela possible un jour. Avec ça, je ne perdrai plus jamais mon chemin. Même dans les endroits les plus reculés, je pourrais encore me repérer. Ils l'utilisent aussi pour jouer à des sortes de jeux modernes. Mais il parle des téléphones portables ! Maître, je vous présente toutes mes excuses. Je vous en procurerai un dans les plus brefs délais. Bonjour, monsieur. Bonjour, les filles. Ah, salut, le nouveau ! Le nouveau ? Bon courage pour votre deuxième jour, monsieur. À plus, le nouveau ! Salut, Rai, ça gaze ? Qu'est-ce que tu racontes ? Sérieux, tu t'es acheté un smartphone ? Il est à toi, Rai ! C'est le dernier modèle en plus ! Enfin, on n'aura plus à passer par le téléphone du directeur pour te parler. Vas-y, file-moi ton numéro, du coup. Tu le connais pas, c'est ça ? Bon, j'ai compris, je vais prendre les choses en main. Ouais. Allez, fasse-moi la bête. Et sois bien attentif. Je vais faire de toi un expert en écran tactile, fais-moi confiance. D'abord, tu appuies ici, et ensuite tu vas là-dessus. Hé, cassé, envoie-moi ces numéros et adresses quand tu les auras trouvés, s'il te plaît. Ok. Oh, regarde, c'est un messagerie électronique. Et quand tu fais ça, tu vois, tu as toutes sortes d'émoticônes à ta disposition. C'est fun, pas vrai ? Falsification d'informations. Serait-ce l'union ? Un message du maître ? Mais, enfin, il utilise ce langage ? Sous-titrage Société Radio-Canada